Le grand méchant loup existe-t-il ? Dès le XVIIe siècle, le loup devient un personnage central des récits merveilleux destinés aux enfants. Les contes en font un animal cruel et vorace, qui cherche à dévorer tout ce qui passe à proximité. Jadis, le loup était présent dans la vie quotidienne des hommes, du fait de sa présence dans les campagnes. Maintenant, cet animal nous paraît beaucoup moins effrayant, car il est plus connu et vit majoritairement en captivité. Pourtant, les histoires de loups restent des classiques. La plus connue étant l'histoire du petit chapeau rond rouge. Et il est courant de retrouver le personnage du grand méchant loup dans les histoires que nous racontons à nos enfants. Mais quelle est sa place dans nos contes modernes ? Il était une fois le loup. On peut considérer que la première histoire à rendre le loup célèbre est écrite en 1661 par Jean de La Fontaine dans ses célèbres fables. Dans Le loup et l'agneau, nous retrouvons notre loup cruel et impitoyable, et de manière générale toujours affamé. Le loup devient donc l'animal dont il faut par-dessus tout se méfier, que l'on soit coupable ou innocent. Il entre dans l'imaginaire collectif en tant que prédateur par excellence, dévorant enfants et adultes sans pitié. Le mythe du loup dévoreur perdure aujourd'hui encore, mais il n'est plus seul. Les loups peuvent être plus doux et moins effrayants. Par exemple, dans Tous sauf un, que vous pouvez retrouver sur Storyplayer, notre sanguinaire créature peut se laisser mener par le bout du nez, par certains enfants ou par une fleur. Le personnage du loup est à présent utilisé pour montrer une évolution. Un personnage qui est méchant au début de l'histoire va évoluer et devenir amical à la fin du livre. Ce peut être un événement raconté au cours de l'histoire qui transforme notre loup en agneau. Et si notre grand méchant loup était en réalité naturellement gentil ? Ce sont les autres personnages qui vont le croire méchant et seront parfois étonnés de sa gentillesse. Là où le loup était autrefois une fatalité et le présage d'un destin tragique, rien n'est moins certain aujourd'hui. Il peut donc apparaître dans une histoire sans en être le héros principal et peut même être la victime, comme dans le roman de Renard où Isangrin est victime de son neveu, ou encore dans la vengeresse masquée et le loup, où une méchante petite poulette lui joue de bien mauvais tours. Comme la table était mise pour le déjeuner, elle eut l'idée de remplacer le sucre par du sel dans le sucrier. Puis elle grimpa sur une poutre du plafond et attendit. « Poix ! » s'écria le loup à la première gorgée de café. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Mais il ne s'émeut pas outre mesure, croyant s'être trompé en remplissant le sucrier. La petite poulette, juchée en l'air, riait dans ses plumes. Même s'il est toujours synonyme de danger, le loup se range désormais aux côtés d'autres personnages que l'on affectionne. On le voit sortir de la solitude, se soucier de l'avenir de sa famille, intégrer la ville ou la vie mondaine. On raconte souvent aux enfants des histoires où les loups sont des métaphores pour inciter à la prudence. Celui qui désobéit ou ne fait pas attention est dévoré. Plus tard, quand les enfants sont plus grands, le loup devient un personnage d'histoire destiné à faire peur. Pourtant, on finira par leur dire que les loups qui mangent les petits-enfants n'existent que dans les livres et qu'il ne faut plus avoir peur. Et vous, quelle est votre histoire de loups préférée ? Pour toujours plus d'histoires à partager, n'hésitez pas à vous abonner à Storyplayer.